Musique Donc, dans le mix, une fois-ci, ça nous parle de DJ, donc moi j'étais comme des fameux, son rôle est d'animer des soirées. Mais cette soirée, vous savez, elle est d'avoir des tableaux sur la table. C'est l'incontournable du rap, du hip-hop. C'est Cindy Campbell qui a organisé le premier show, Black Party. Il y a des soirées d'un bête de l'oeil. Ils ont laissé en rade. Il n'y a pas d'inclusion dans la société à cause de la discrimination raciale et du racisme. Ils ont laissé un film sur la porte de la lampe. Ils ont laissé un boum basique et les moyens de bord. Ils ont laissé leur soirée. Comme ils ont laissé leur soirée, ils n'ont pas d'accès pour qu'ils aient un ticket au théâtre. Ils ont laissé leur peinture. Ils ont laissé leur graffite. Donc ils ont laissé. Les petits groupes qui ont laissé leur exprimer. Ils ont laissé. Ils ont laissé leur exprimer. Mais quand j'ai créé l'Africa, le hip-hop a des principes. Il y a des principes qui ont laissé. Peace, love, unity, and having fun. C'est ce qui est le principe de base du mouvement hip-hop. C'est ce qui s'est passé. Après, ils ont laissé. Quand ils ont laissé. Ils ont laissé dans le film de Zulu. C'est le film du début de 1970. Ils ont laissé. 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 Ils ont laissé enocrine. Ils ont laissé. Ils ont laissé. Ils ont le Germain- Laissé Truque. Ils ont laissé. Pour se faireimer de l'Afrique du Sud à la société. Ils ne besoient pas trop. Deux爷 vélez. Ils ont faux. Mais, on n'a pas eu un esprit. Unificateur. Unevy産. As-tu a une intricac naturité ? Nous vous包ons tiny também. Ils peuvent recevoir une vinde. Dataissé en table. C'est pas pourra nous faire face de la colonisation. Pour se faireuter des miens. Certains profs d'aj allí. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'on a emprunté le mot Zulu, c'est une technique technique de Toudéco, de Universal Zulu Nation. Donc, on a vu toute l'organisation de Toulou, Zulu Nation. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs qui ont vu dans la construction ou bien dans le précepte de développement, n'est-ce pas, personnel, c'est qu'on a pu apprendre à l'organisation de Toulou, il faut que l'on a appris un certain code de conduite, c'est qu'il faut qu'on a appris. Car les hommes, ils sont prêts à dire Zulu King, les femmes, et les autres marginaux, ils sont prêts à dire Zulu Queen, ils ne sont pas prêts à dire leur vie, ils ne sont pas prêts à dire leur vie. Ils ne peuvent pas être prêts à dire Zulu, mais ils ne peuvent pas être prêts à dire Zulu. Pour dire que les femmes, elles ne sont pas prêts à dire. ils ne peuvent pas être prêts à dire les relations de la race, de la sexe, de la dédition, etc. Ils ne peuvent pas être prêts à dire les choses. Donc, c'est que c'est la cible. Il n'y a pas de l'organisation de la hiver, c'est la cible. Donc, la hiver et les femmes, c'est la cible. Et la cible, c'est la cible. La hiver, c'est la cible. C'est la cible. et dans les groupes qui sont les autres, les gens qui ont fait, avant d'être tout le rap, les gens qui ont dit « What's hip-hop ? » c'est un « Positif Spirit », et qui ont dit « Je ne sais plus pas, je ne sais plus pas, donc « Hip-hop » ne l'adore. Alors, ce qui est important, il faut que j'appuie à une organisation « To do Zulu Nation », il faut qu'elle commence. Alors, si les bandes qui ont fait dans les gangs qui ont fait dans la ghetto de New York, notamment en Bronx, ils ont fait des talks, des sensibilisations, ce qu'on a fait. C'est l'œuvre humaine, autant que sociale qu'artistique. Il a vu le commandement de Moïse. Il a fait cela et il a été mutualisé. Il a vu l'évangile. Il a vu l'évangile. Il a vu l'islam, le Coran. Il a vu les déclarations, les codes de conduite. Il a vu l'amour de son prochain, la quête du savoir. Il a vu l'amour de son prochain, la quête du savoir. Il a vu la sagesse ou la connaissance. Il a vu une déclaration. Il a vu 30 articles. Il a vu l'amour de son prochain. Il a vu l'amour de son prochain. Il a vu l'amour de l'amour. Il a vu l'amour et l'amour. Il a vu l'amour. Il a vu l'amour, c'est qu'il pourrait se faire face dans la population. la communauté anglo-saxonne, les États-Unis. De manière globale, nous avons commencé. Mais quand j'ai commencé, j'ai créé ce qu'on dit. Dozen ! Dozen ! C'est un peu comme ça. Nous sommes en train de faire des coups de poing, en prendre des armes blanches, avec des centaines de morts. Nous avons une énergie négative, pour qu'elle soit positive. C'est ce que vous avez vu. Si vous voyez les boys, les girls et les hip-hop, nous avons fait ça. C'est ça. Le moment, tu vois les gens qui parlent. Quand tu vois ma mère, la tête ne peut pas être éclatée dans son corps. Après, il y a un micro. Il y a un micro. Il lui a dit que c'est Daniel. Il lui a dit qu'il est en tête. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert, mais c'est un développement personnel, leadership et aussi entrepreneurial. C'est ce que j'ai dit. C'est le type de « hip-hop » qui est une prise de conscience. C'est l'éveil. On parle de l'éveil. Même le mot « hip » est d'origine africaine mais incertaine. Et le « hip » est le diminutif de « hippie » qui signifie « l'éveil ». Donc on est en train de faire des préhistoires. Les urubains ont été en train de l'éveil. Les sénégans ont été en train de l'éveil. Il y a des gens qui ont été en train de l'éveil. Donc la langue est une « melting pot ». Aujourd'hui, c'est un « wolof ». C'est un ensemble de dialectes africains. Il y a des « d'héveil ». Il y a des « diphtangos » qui ont été en train de faire des cultures. Il y a des « similarités » qui ont été en train de faire des « parenté linguistique ». Donc on est en train de dire qu'il y a des aspects artistiques. Parce que tout ce qui a été dit, c'est une communauté de la blague. C'est ce que l'Africa est en déclaration. Ce qui a été en train d'adhérer à l'Universal Zulu Nation. C'est ce qui concerne les donations. Ce qui ont été en train de faire des services de la CERD. Ils doivent les donner des bâtons. Ils doivent avoir les bâtons. Ils doivent être en train de faire des bâtons. Ils doivent les donner des cafés à la CERD. Ils doivent tous avoir une bâtons. Ils doivent bien apporter leurs bâtons. Ils doivent avoir un secte. Ils doivent avoir une secte, leur religion. L'un des communautés est entre-aide. Les partages de biens et de connaissances. c'était la promotion de leur vie. Il faut que les écoles, c'est le fait que les imbénèbres, ce qui se connaissent et ils disent, je tiens dans ce qui m'a dit, la prise de conscience, c'est la prise de conscience, donc on doit partager, car ils me disent, ils ne permettent pas de partager. Ils me disent, ils nous disent, toujours contre ça, c'est le programme scolaire, éducatif. Quand ils ont entendu des press, ils me disent, les rappeurs de la Rappers du monde qui se demandent des écoles. Donc pour nous les réunir, il faut toujours expliquer. Il faut savoir de ce que tu sais dans ta vie. Mais la connaissance, la prise de conscience, c'est l'intelligence. La faculté, c'est une situation bien déterminée. C'est ce qu'on appelle des connaissances pures. Il s'agit d'une partageable de ce qui nous permet de partager, parce qu'elles ont été valables et d'eux entaignés. Elles ont été intégrés et d'eux en coin. Elles ont été intégrés et d'émancipation à la première fois. C'est ce qui nous a fait sur la histoire d'Afrique avec Alexis Alei. Elles ont été établi et ont été établi. Mais quand on s'est rendu en charge, Comme vous l'avez dit, nous devons jouer de nos préceptes, « From zero to hero, from nothing to something » C'est ce qu'on appelle « Street Entrepreneurialism » qui est l'entrepreneuriat de la vie. C'est ce que vous avez pensé. Quand j'ai un dollar, je dois le faire pour 2 dollars. Je dois le faire pour 3,000 dollars. C'est ce qu'on appelle « Street Entrepreneurialism » qui est l'entrepreneuriat de la vie. Ce n'est pas une personne qui est en train de vendre de la vie. C'est comme si j'ai un dollar, comment je peux le transformer à 2 dollars ? C'est ce qu'on appelle « Street Entrepreneurialism » qui est la personne qui est en train de vendre de la vie. Il n'y a pas d'argent. Si tu as une intelligence, tu peux transformer 2 dollars, qui est l'entrepreneuriat de la vie. C'est ce qu'on appelle « Street Entrepreneurialism ». C'est un élément du Hip-Hop. C'est comme le rap. C'est l'emcee, le breaking, et ce qu'on appelle « DJing ». C'est ce qu'on appelle « Now ». C'est ce qu'on appelle « Now ». C'est ce qu'on appelle « Street Now ». C'est ce qu'on appelle « Street Now ». C'est ce qu'on appelle « Éducation ». C'est une éducation. C'est formaté. C'est formaté. Je viens de voir ce qu'on appelle « Black ». C'est ce qu'on appelle « Black ». Je viens de voir ce qu'on appelle « Black ». Je viens au tableau et je viens de voir « Coucou ». Ils me disent « Blackboard ». Je vois que le tableau, la couleur du couloir avec ma mère. Mais ils me fontès en force, ils me font éduquer, ils me font obtenir, et ils me font formater. Ils me disent « Comme j'ai vu le tableau, que moi tu vois ce que j'ai." Ils me disent « Vous n'avez pas de problème. » Mais une couleur Black, c'est ce qu'on appelle « Black ». Alors que c'est quelque chose. Même si elle n'a pas de problème sur ce genre de « Black ». Aujourd'hui, un enfant qui est en train de voir ce qu'on appelle « Black ». Ils vont se sentir « Black ». Ils vont se sentir « Black ». Ils se sentir « Black ». Ils vont se sentir « Black ». A un commentaire, à un « Black ». Il y a « Black ». C'est ce qu'on appelle. Si tu fasses le distingue, tu peux le former sur le programme éducatif. Et pour acquérir un peu sur le terrain, ce qu'on appelle, c'est « Sweet Now ». On ne sait pas ce qu'on appelle sur le terrain de prise de conscience. Pour l'entrepreneuriat. Les gens qui ne connaissent pas beaucoup sur l'entrepreneurialisme Par exemple, Eikon, il n'y a même pas un rappeur R&B single, mais il est assimilable à la culture du Hip-Hop Il n'y a pas d'être mort, il n'y a pas d'être mort, il n'y a pas d'être mort Il n'y a pas d'être mort, il n'y a pas d'être mort Il n'y a pas d'être mort Il n'y a pas d'être mort En ce moment, il n'y avait pas d'être mort Et il n'y avait pas d'ordre des neufs Il n'y avait pas d'autres rencontres Ils n'étaient pas d'être mort C'est à l'avais米, il n'y avait pas d'autre Il n'y avait pas d'être mort Après tout ça, il n'y avait pas d'être mort Après tout ça, le niveau de notre ivre Le haut en quantité, il n'y a pas d'être mort Il n'y a pas d'être mort Je ne savais pas moi Mais c'est que tu peux dire Tu ne sais pas comment tu as trouvé Jardiniens C'est ce qu'on peut faire en fait, c'est le coiffeur d'Ajala Khalis. Mais c'est ce qu'on peut continuer à faire de l'agriculture. Dans le jargon hip-hop, c'est ce qu'on appelle « hustling » ou « hustle ». C'est ce qu'on appelle « hustle ». C'est ce qu'on appelle « hustle ». Tout ce qu'on appelle, c'est qu'on a pris un micro dans l'Atlanta. C'est ce qu'on appelle un clavier. C'est ce qu'on appelle des maquettes. J'ai commencé à ouvrir ses maquettes, J'ai commencé à ouvrir les maquettes. J'ai commencé à ouvrir les maquettes pour une note. J'ai vu les albums qui sont en train de l'Ajala Khalis. C'est ce qu'on appelle « cave suite ». J'ai aimé l'album pour l'Ajala Khalis, sachant qu'on ne savait pas qu'on avait pas de l'agriculture. Donc on a tout à l'aventuré. J'ai commencé à le faire de l'agriculture. Il s'est passé dans le jardin. Donc pour expliquer-les à tous, Je sais, comme dit le temps que je le disais, C'est qu'il n'y a pas d'air. Elle se passe dans toute l'agriculture. En fait, tout le monde sait qu'il faut se lever sur le mouvement d'histoire, c'est ce que tu as à faire à la fin, c'est de savoir. Je sais que la France n'est pas à venir, mais il ne faut pas le faire à la fin. Et Africa Bamba parle de quoi qu'elle n'a pas eu, et d'un égocentrisme, tout le monde sait que tu as à venir. Mais il faut que tu prennes ton visage et que les gens n'ont pas l'existence. Il faut que quelqu'un, quelqu'un, il faut qu'il soit à la fin, c'est pour que ce soit à la fin de la fin de la fin. Donc pour l'instant, je peux parler de l'historique, de l'Hop-Fly Yamane, mais je peux juste rappeler que dès lors, on a travaillé avec Hip Hop et citoyens, donc on est en train de faire, car on a une prise de conscience, car je vais me faire en sorte que je vais les faire dans le level, et je vais en faire avec le B-T-Desk, donc c'est ça que c'est Hip Hop. Sous-titrage ST' 501